M. Adlou Abziani, bonjour. Bonjour. Alors, au vu de toutes les déclarations pour booster l'investissement, on va se situer à très court terme. Quel est l'avenir aujourd'hui de l'industrie en 2018 ? Quel est votre avis ? M. Abziani. Mon avis aujourd'hui, c'est qu'il nous faut une stabilité, une sécurité, une confiance entre les autorités et les opérateurs. Mon avis aujourd'hui, c'est qu'en 2018, nous pouvons faire un bon en avant comme on peut le faire en arrière. Mais on a besoin de réconfort, on a besoin de stabilité des lois, de stabilité du glissement du dinar parce qu'aujourd'hui, on importe des matières premières, on ne sait plus comment agir par rapport au prix. Et aujourd'hui, on voudrait quand même une stabilité de l'ordre au moins minimum de 5 ans pour avoir une vision futuriste et construire le pays. Mais pour avoir cette vision futuriste, si on se réfère aux différentes déclarations des experts, même internationaux, l'Algérie pourrait devenir une puissance régionale. Que faut-il faire justement ? Puisqu'on a réalisé sur le plan des infrastructures, beaucoup de projets qu'il faudrait impérativement aujourd'hui rentabiliser. Que faut-il faire, M. Abziani ? Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez reçu beaucoup d'experts ici, j'en ai entendu partout, même au niveau du gouvernement. Mais ça reste pour moi de la théorie. Et aujourd'hui, la pratique, c'est de sauvegarder les entreprises qui sont en train de produire et de faire de l'expansion. Les théoriciens aujourd'hui ne sont pas sur le terrain de la pratique. La pratique est tout à fait autre aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes en pleine crise, peut-être économique, mais nous pouvons renverser cette situation, bien sûr, en faisant confiance aux entreprises algériennes. Et bien sûr, attirer aussi des IDE dans des domaines qui ne sont pas aujourd'hui complètement exploités par des Algériens à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2018 peut être une attraction extraordinaire pour les IDE et aussi une exportation de l'Algérie dans la région. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une puissance dans la région. On peut faire, mais il nous faut de l'accompagnement. Alors justement, comment passer de la théorie à la pratique ? L'accompagnement, que faut-il ? M. Ziani pour être concret. Moi, je dirais tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui dirigent notre pays ne connaissent même pas le tissu industriel existant sur le terrain. Nous ne recevons pas de visite en disant qu'on ne veut pas recevoir des médailles, mais on veut savoir quand même que les autorités aujourd'hui doivent savoir qu'il y a des industries de pointe qui sont là et qu'ils ont besoin d'être boostés. C'est juste aujourd'hui d'avoir de l'encouragement autour de l'entreprise et de faciliter certaines pistes pour l'exportation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des industries qui sont en surplus qu'on peut destiner à l'exportation. Mais si aujourd'hui, on n'arrive pas encore à booster suffisamment notre industrie, est-ce que c'est le fait qu'on ne produisait très peu et on était dépendant de l'extérieur à 100% pour manger aussi ? Par exemple, dans le domaine agroalimentaire, on importe tout. Nous l'avons voulu. Dans le passé, on était autosuffisants de beaucoup de choses. Nous avons fait des accords avec beaucoup d'associations, l'Union européenne, l'Axal, etc. Mais nous n'avons pas su profiter de cette situation parce qu'en même temps, ils nous demandaient d'ouvrir un peu le pays, mais en même temps, ils devaient nous mettre à niveau et nous faire des transferts de technologies pour arriver au moins à une petite autosuffisance de 50%. Mais aujourd'hui, ce que vous avez vu dans le passé, plus de 15 ans, nous avons quand même peiné parce que les importations ont massacré l'industrie algérienne sans être protégées. Aujourd'hui, moi, je suis content de voir un peu des entreprises de chocolat qui sont en train de pousser partout. Je les vois sur les placards, etc., de publicité. Je vois des biscuteries qui viennent renaître, etc. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on peut être autosuffisants parce que ces industries ont perdu confiance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les remonter, de les repêcher pour leur dire maintenant, quand même, il y a des protections qui sont faites. Nous encourageons beaucoup le ministère du Commerce qui est en train d'accompagner les industries agroalimentaires sur le terrain et qui sont en train de protéger un peu certaines industries qui sont producteurs sur le territoire national. Et donc, on les encourage à continuer. Mais justement, par rapport à cette question d'autosuffisance, beaucoup considèrent que les entreprises ne sont pas capables aujourd'hui de produire en quantité de telle sorte à répondre à la demande du marché. Quel est votre commentaire ? Mon commentaire, ça dépend par produit. Je ne peux pas vous dire qu'on est autosuffisants dans tous les produits. Mais il y a des produits, nous sommes autosuffisants. Il y a énormément de choses. Aujourd'hui, il suffit juste de dire quel est le produit où on parle. On n'est pas autosuffisants en chocolat, mais on va y arriver en 2018. En biscuits, nous sommes autosuffisants. En pâtes, etc., nous sommes autosuffisants. Il y a énormément de choses où nous sommes autosuffisants. Il y en a autres que nous ne sommes pas suffisamment capables d'assurer 100%. C'est pour cela que le ministère du Commerce a créé les contingents pour dire, voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour dire qu'il y a un baromètre au niveau du ministère du Commerce, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire en disant que la production est suffisante à 60%. Nous allons faire un contingent de 40%. On importe la différence. Il ne faut pas importer trop pour après brader les produits, casser les produits algériens. C'est ce qui s'est passé un peu dans le passé. Les gens importaient, importaient. Il n'y avait plus de vente. Ils bradaient les produits. Ça cassait quand même la production nationale. Et c'est pour cela que le contingent va un peu réguler certaines choses. Mais si la production nationale n'arrive pas aujourd'hui à être suffisamment concurrentielle par rapport aux produits importés, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de qualité, apport qualité-prix ? Aujourd'hui, c'est important par rapport aux consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeants, M. Ziani. C'est normal. C'est normal. Je suis tout à fait d'accord que l'industrie aujourd'hui, l'industriel, doit faire de la qualité, élever même le niveau de la qualité. Maintenant, comparer les prix, nous sommes très compétitifs par rapport à l'étranger. Mais il faut dire que les autres, les étrangers, ont grandi avec nous pendant 20 ans. Et nous, nous avons dormi pendant 20 ans. Et c'est pour ça que l'industrie algérienne, eh oui, madame, on a dormi pendant 20 ans. Parce que les gens qui devaient atteindre une certaine capacité étaient concurrencés par des produits de l'étranger qui étaient en train de massacrer nos produits sur le marché national. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre. Nous avons un prix, nous avons un super marketing, nous sommes en train de calquer les autres et faire mieux même. Est-ce qu'on peut considérer que le conteneur a asphyxié notre production nationale et nos usines également ? Parallèlement, parce que beaucoup considèrent qu'avec nos milliards de dollars d'importation, nous avons financé les entreprises étrangères. La preuve étant, je vais parler par exemple du fret du transport maritime, CMA, qui est devenu aujourd'hui un grand groupe de transport de marchandises, qui est passé d'un statut de transitaire à un groupe de transport de marchandises. Grâce à l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, nous avons... C'est 7 milliards de dollars. Oui, on n'est pas loin de ce chiffre-là. Bon, il est contesté par-ci, par-là, mais c'est à peu près ça. On le suit à peu près autour de 6. Nous, nous sommes autour de cela. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce sujet, j'aime m'en parler, mais j'aime pas aussi, ça me fait... Ça fait réveiller en moi la CNAN, qui fait quand même le pavillon national. Moi, c'est dommage. Avant, on faisait de l'importation, on faisait du fret maritime. Avec notre flotte, on n'a jamais dépassé 200 millions de dollars à l'époque. On importait tout à partir d'Anvers, à partir de Marseille, même si ça transitait que par là. Mais on n'atteindait pas des chiffres de 6 milliards. Aujourd'hui, il faut remettre le pavillon national. Je l'ai cité ici dans les Andes, en disant trois pays, Algérie, Maroc, Tunisie, les fret ne sont pas les mêmes et les destinations sont les mêmes. Parce qu'ils ont leur flotte, eux. Ils ont leur flotte, ils sont là à plafonner le conteneur qui ne dépasse pas 1200 dollars. Nous, aujourd'hui, on facture de 2000 et de 2200. Ça veut dire que c'est deux fois le prix, parce que nous sommes tout seuls et nous sommes à la merci de ces gens-là. Et même demain, si on veut importer certaines choses et que ces gens-là veulent nous boycotter, ils nous boycotteront, ils sont devenus puissants grâce à nous. C'est maintenant qu'il faut changer, il faut avoir sa flotte. Minimum, on doit transporter avec une société nationale publique algérienne. Mais justement, par rapport à cette question, aujourd'hui, si on devait se situer à 2018, qu'est-ce qu'il faudrait faire impérativement pour booster notre industrie ? Pour booster notre industrie, je dirais, si je reste dans le domaine maritime, je voudrais quand même qu'on ait une flotte, un minimum pour exporter, une flotte qui peut aller agir un peu sur quelques pays de la CDAO en Afrique et bien sûr, quelques pays de l'Europe pour justement importer certaines matières, parce que nous ne sommes pas autosuffisants en matière première. Nous sommes en train de monter progressivement. Mais il nous faut notre flotte justement pour faire des économies d'échelle, parce qu'un cantenaire de 2000 dollars et 1000 dollars, ça fait 50% de différence. Mais quand vous dites au gouvernement d'accompagner les opérateurs économiques, que faut-il ? Monsieur Ziani, concrètement ? Concrètement, ça veut dire l'accompagner... Vous avez soulevé dans la première question beaucoup de préoccupations, le glissement de la valeur du dinar par rapport à l'euro. Bien sûr, sans parler du marché formel et le marché informel. Vous avez cité aussi l'autre problème, c'est l'instabilité juridique et aussi cette nécessité aujourd'hui de rétablir la confiance entre opérateurs et pouvoirs publics. Ça fait beaucoup d'années que je dis qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer, pour dire qu'il faut tisser la confiance entre l'entreprise et quand même notre gouvernement. C'est très important. Et je dirais que les préoccupations que j'ai aujourd'hui, c'est un peu sauvegarder les entreprises existantes qui peuvent aller en plus de l'avant, qui peuvent créer de l'emploi et de la richesse. En créer d'autres aussi ? Bien sûr qu'on peut en créer d'autres. Mais comment créer d'autres ? C'est à partir de celles qui existent. C'est celles qui existent qui peuvent être dupliquées et multipliées par d'autres personnes qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérien sait calquer. Donc quand une entreprise gagne, elle est là sur le terrain et elle fait du bon chemin, les autres la calquent et on en crée d'autres. L'accompagnement, la stabilité juridique, c'est très important. Il y a des lois par-ci et par-là, des décrets, des arrêtés interministériels, etc. Ça perturbe l'entreprise. Et puis il y a des systèmes. Aujourd'hui, il y a des systèmes dans toute l'Union européenne ou dans le monde entier qui sont abandonnés alors que nous, nous sommes en train de commencer. Pourquoi vous voulez qu'on repasse le même chemin qu'eux ont fait ? Et ils sont rentrés dans un mur, ils se sont cassés. C'est des systèmes qui sont complètement abandonnés. Et nous, nous sommes en train de repasser le même chemin qu'eux. Pourquoi ? On peut aller à l'innovation, on peut faire nous-mêmes nous-mêmes, on peut tracer nos lois et on peut faire de la pérennité pour dire à l'entreprise, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez avoir une pérennité de 5 ans sur ça. Au moins, un plan d'action sur 5 ans. Ça change de chaque 6 mois, 3 mois. Chaque gouvernement qui vient, change et vient avec un dictat. Non, maintenant, il faudrait aller de l'avant. Il faudrait libérer l'initiative de l'entreprise. Il faudrait qu'elle reprenne son marché. On peine à gagner notre marché aujourd'hui. On cherche l'exportation et on peine parce que les autres ont pris notre marché. Aujourd'hui, on veut reprendre notre marché national. Alors, on intègre l'économie de marché avec un système socialisant, plutôt des mentalités socialisantes, M. Ziani, si vous voulez dire précisément. Je voulais dire qu'il y a par exemple des systèmes qui ont duré pendant 15 ans et à la fin, ils ont été abandonnés. Parce qu'il y a un esprit socialisant. Oui, exactement. Mais il faut faire la part des choses aujourd'hui. Entre la part de la production et justement abandonner des systèmes qui ont mené nulle part. Oui, mais que faut-il faire pour booster justement les initiatives, M. Ziani ? Vous avez parlé de la valeur du dinar ? C'est un problème ? C'est un grand problème pour nous aujourd'hui. Plus que le dinar est en train de glisser, plus les produits vont devenir chers. Et ça restera toujours le consommateur qui paye. Il faut dire, moi je dis que tous les théoriciens qui sont passés ici, les financiers, ils disent non, 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 le dinar doit encore glisser. Moi je dis non, il ne faut pas que lui... Pour maintenir... Il faut le maintenir, il faut lui redonner sa valeur. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le laisser glisser complètement comme ça. Tous les pays du monde ont une forte valeur sur leur monnaie et ils maintiennent le cap. Là, on devient plus crédible sur le marché international à cause de ce dinar qui glisse. Les gens ne nous font plus confiance. Ils ne savent pas ce que demain ça va devenir un 200, est-ce qu'on va se fixer sur le marché parallèle, etc. Donc aujourd'hui, il faut une stabilité du dinar, il faut arrêter cette hémorragie. Alors pour l'industrie agroalimentaire, quelles sont les mesures premières pour relancer bien sûr ce secteur ? Il y a des années 70, on avait des fleurons au niveau, par exemple, de certaines régions. Si on se réfère par exemple à la tomate industrielle, est-ce que cette politique de déstructuration et de restructuration qui est à l'origine de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme difficulté pour asseoir une véritable industrie ? Ça a toujours été la monnaie, le dinar. Vous le savez, avant on avait une forte monnaie et notre dinar a glissé et donc automatiquement ça a déstructuré totalement les entreprises parce qu'on leur a mis des fardeaux, de la perte d'échange à l'époque et de la monnaie qui a glissé complètement, ça a tué les entreprises. Donc aujourd'hui, il faut redonner un peu d'espoir aux industriels en leur disant on va stabiliser au moins la monnaie. Alors justement, M. Abdelouha Abziani, exporter aujourd'hui, c'est à notre portée, c'est possible puisque nous allons opérer la première exportation de ciment. On en parle depuis quelques jours déjà, ça fait deux ans. C'est magnifique parce que nous sommes en surplus. Nous sommes en surplus et tous les investissements qui ont été faits dans le domaine du ciment aujourd'hui commencent à montrer que nous allons être en excès et justement, il faut exporter. Il y a des pays qui sont demandeurs rien que dans la région, un peu plus bas, dans la région un peu du centre-Afrique, Est-Ouest, etc. Ils sont demandeurs de ciment et on peut en faire. Et c'est une bonne chose parce que nous avons des gisements, on peut exploiter partout. J'en ai visité, j'en ai inauguré partout dans notre confédération. C'est magnifique. Il faut aller de l'avant. Mais exporter, c'est à notre portée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut des préalables. Puisque nous avons appris par le Premier ministre, qui l'annonce déjà, que la BEA aura de représentation à l'extranger, d'abord dans un premier temps en France. Est-ce que l'externalisation d'une banque, c'est important pour nous ? Ça fait quand même quelques, quatre années que j'en parle. Oui, c'est vrai. Mais il y a trois points positifs par rapport à cela. C'est-à-dire que nous avons demandé dans la région, bien sûr, il faut aller peut-être dans une région déjà européenne et ensuite aller descendre un peu vers l'Afrique. C'est par rapport à la diaspora pour la mobiliser ? Oui, il y a trois points qui sont très intéressants. Il y a la diaspora algérienne qui sont très intéressants. Il y a le rapatriement des devises qui transitent par les banques directement. Notre banque qui sera à l'extérieur, comme on avait dit, on en a parlé de l'Afrique. Ça transitait par des banques étrangers ? Oui, on transite par les autres et ils font ce qu'ils veulent. Nous avons des retards de paiement, nous avons des difficultés, nous n'avons pas d'une visibilité, etc. Et le troisième point, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent placer leur argent dans notre banque. Je parle de l'Afrique. Beaucoup d'Africains font confiance à l'Algérie et tout le monde réclame cette banque. Parce qu'aujourd'hui, c'est les banques solides. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Et l'Algérie est un pays très solide et peut justement faire bénéficier nos banques publiques qui sont puissantes et qui peuvent aller à l'extérieur, qui peuvent nous rassurer à nous et à la diaspora algérienne. Alors, justement, vous avez parlé des 41 gens pour préserver un peu la production nationale. Mais beaucoup considèrent que les licences d'importation ne sont pas la solution à long et moyen terme. Mais écoutez, c'est un grand tri qui est en train de se faire aujourd'hui. Moi, je suis aussi opérateur, comme vous le dites. Il y a aussi quelques fautes qui sont dans nos entreprises qui ont dit qu'aujourd'hui, il faut communiquer avec le public, avec le ministère. Par exemple, le ministère du commerce, aujourd'hui, est en train de faire, est en train d'essayer de nous aider. Mais malheureusement, la communication entre les entreprises et les ministères qui sont concernés, il n'y a pas assez de communication de façon à aller vite, justement. C'est normal qu'aujourd'hui, il y a des contingents, il y a de la confusion même dans les matières premières et les produits finis. Et aujourd'hui, on sollicite tous les industriels qui sont producteurs de justement prendre contact avec le ministère du commerce et de l'industrie de façon à ne pas faire l'amalgame et de faire aujourd'hui la différence entre matières premières et produits finis. Les choses qui sont produites ici, qui sont en surcapacité, peuvent être protégées. Ceux qui ne sont pas, ils feront partie des contingents. La partie manquante sera importée. Mais 2018 se prépare maintenant, parce que ça y est, nous sommes en 2018. Il ne reste plus que quelques jours avant 2018. Et nous savons qu'il y a aussi des échéances auxquelles on doit aussi se référer. Par exemple, la levée des barrières tarifaires avec l'accord d'association avec l'Union européenne en 2018, début d'exécution en 2019. Oui, effectivement. Déjà, nous sommes en 2018, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer et nous sommes déjà en retard. Il ne reste plus que 21 jours. Oui, mais c'est en janvier, incha'Allah, beaucoup de choses vont se faire. Et je pense que si nous pouvons bien travailler avec les autorités et les différents ministères, nous pouvons créer certaines normes, c'est-à-dire des habitudes de consommation et certaines normes algériennes, de façon à prolonger ces accords. Bien sûr, on sera dans les accords, mais nous avons quand même des normes et c'est avec ça qu'on pourra protéger. Mais sinon, ça va être comment ? Sinon, ça va être la concurrence rude. Ce ne sera que le prix du conteneur qui fera la différence entre le produit algérien et le produit étranger. Il faut s'y préparer dès maintenant ? Nous sommes prêts. Moi, je dis que nous sommes prêts. L'industrie est prête. C'est les lois qui sont en retard. C'est les mentalités qu'il faut changer. Il faut aller de l'avant, il faut aller vite. Alors, plusieurs questions des auditeurs, M. Ziani, par rapport à ces questions que nous abordons ce matin. Certains vous disent aujourd'hui, comment créer une industrie agroalimentaire avec l'importation des matières premières ? Entre autres, céréales et lait. Céréales et lait, il y a des niveaux que nous avons atteints. Le lait, on ne pouvait produire en quantité, M. Ziani ? Il y a énormément de choses. Nous sommes arrivés à 35%. Nous avons régressé à 28%. Et parfois, on fait des bons de 40%. Il faut une vraie politique. Il faut arrêter de faire des politiques qui ne mènent nulle part. On a créé l'ONIL pour faire de la régulation et pour élever le niveau. Et malheureusement, c'est devenu un importateur, un revendeur, parce que le lait, la poudre, est subventionné. On est en train d'encourager les entreprises à partir de la poudre, mais pas les entreprises à partir du lait cru. Il faut une vraie politique. Depuis 2007, j'ai mené cette bataille. Et malheureusement, les autorités, nous sommes en train de lâcher parce qu'aujourd'hui, il faut faire face, il faut avoir du lait en Algérie. Le reste, on ne veut pas entendre parler. La politique du lait, il faut la mener. Il faut calquer les gens qui ont réussi. Vous avez la Pologne qui a réussi. Ils ont arrêté de subventionner et ils sont maintenant arrivés à des niveaux tellement élevés que maintenant, le lait est redevenu plus bas que quand il était subventionné. Donc, c'est extraordinaire. Il faut aller de l'avant. Alors, justement, sur cette question de lait, les gens connaissent un peu votre combat, M. Ziani. Pourquoi votre fédération agroalimentaire, le lait, n'a pas réagi en cette crise de manque du sachet de lait comme vous l'aviez si bien réglé en 2007 ? Je ne peux pas régler les problèmes qui sont quand l'ONIL est devenu un régulateur et cet ONIL qui est devenu régulateur aujourd'hui ne joue pas le jeu de la politique de la production du lait. Il faut faire... L'ONIL est importateur. Il est importateur et revendeur parce que l'État subventionne. Et je pense qu'il faut arrêter ces histoires de subvention. Il faut encourager l'industrie en interne, en amont. On est en train d'encourager toujours la poudre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise aux producteurs ? Je vais leur dire, il faut produire de l'eau colorée en blanc. On ne va pas mentir aux gens. Il faut donner une réalité aux gens. Et il faut encourager le lait cru de vache qui est produit chez nous. Les éleveurs en premier. Les éleveurs en premier. J'ai dit toujours, l'amont, toujours, c'est très important pour nous. L'industrie n'est là que pour transformer, pour protéger, c'est la pasteurisation. Le reste, nous, on veut du lait. Le lait, il existe malheureusement. Les circuits, les canaux de ramassage, les canaux des problèmes qu'ils ont, les éleveurs, etc. C'est ceux-là, les problèmes qu'il faut régler. Ils n'ont pas ceux du producteur. Le producteur ne fait qu'emballer et mettre sur le marché. Mais il ne trouve pas de matière première. Alors, à mon avis, l'agroalimentaire, c'est comme une balance. D'un côté, l'agriculture, et de l'autre, l'industrie. Si un côté pèse plus que l'autre, la balance tombera. C'est-à-dire, il faut évoluer en même temps aussi bien l'agriculture que l'agroalimentaire. Bien sûr. Parce que l'industrie agroalimentaire est dépendante aussi de la production agricole. Bien sûr. Moi, je dis que l'industrie agricole est totalement suffisante. On peut suffire notre pays et beaucoup de pays autour de nous. Le problème, c'est que l'industrie transformatrice n'est pas prête. Rien. Je vais citer un petit cas de la confiture. Nous importons beaucoup de confiture. On peut faire beaucoup de confiture chez nous. Le problème, c'est que l'industrie de la confiture, elle a disparu à cause des années que nous avons passées dans le passé. Parce que la confiture qui nous venait de partout, et qui n'avait aucune qualité, ni de fruits, ni de normes, venaient ici. Ils ont tué tous les petits TPME et PME qui faisaient de la confiture. C'est maintenant que nous sommes en train de renaître. Je dis que c'est maintenant un combat. Nous sommes en train de reprendre notre marché à travers l'industrie et à travers, grâce aux agriculteurs, que j'encourage encore. Les fruits algériens sont les meilleurs. Les légumes algériens sont les meilleurs. Il faut maintenant les transformer. Alors, M. Abdel-Habziani, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie agroalimentaire et on cite particulièrement les grandes entreprises. Est-ce qu'on pourrait penser que les petites entreprises, les TPE, dans l'industrie agroalimentaire, pourraient aussi évoluer parce que notre tissu est constitué à 98% des TPE, les toutes petites entreprises ? Oui. Et beaucoup de pays évoluent avec des PME ? Oui, j'en suis conscient. Nous-mêmes, nous avons commencé. L'Italie, la France ? Oui, l'Italie, la France et surtout l'Allemagne. Et c'est des PME qui ont grandi, qui sont devenus des grandes puissances. Aujourd'hui, je dis qu'il y a énormément de niches que nous n'arrivons même pas à faire, à satisfaire. Et je dirais qu'à toutes les TPME, maintenant, il faut se retrancher, il faut travailler. C'est vrai que nous sommes taxés comme nous sommes un peuple qui ne travaille pas beaucoup. Mais si ce peuple veut gagner de l'argent, il faudrait qu'il travaille. Il y a de l'argent à ramasser du fait que nos institutions sont en train de protéger nos frontières pour dire que nous allons mettre des normes, nous allons baisser les niveaux d'importation. C'est pour donner la chance aux Algériens de travailler et justement de reprendre leur marché. Et c'est très important. Mais est-ce qu'il faut réhabiter cette notion de travail ? Parce que beaucoup considèrent que c'est vrai, nous ne travaillons pas beaucoup, M. Ziani. C'est vrai, c'est la vérité. Aujourd'hui, la rentabilité d'un Algérien dans une entreprise est très faible. Et je demande d'ailleurs à tout le personnel de toutes les industries, ou que ce soit les institutions, de faire un peu plus. On ne demande pas de la charité, on demande si entre nous, si entre Algériens, nous devons travailler plus. Et je pense qu'on peut le faire et on peut économiser beaucoup d'argent à notre pays. Alors, quels sont les avantages comparatifs pour que l'Algérie devienne aujourd'hui une puissance régionale ? On peut en rêver. Moi, je rêve tous les jours. Je dirais que l'Algérie est le plus beau pays, le plus grand et le plus puissant de toute l'Afrique et du continent africain. Du volontiers, parfois. Les Algériens. Je ne sais pas, mais si on est déjà dans le continent, c'est déjà extraordinaire. Parce que moi, je voyage en Afrique et quand je vais en Afrique, tout le monde rêve de l'Algérie. quand on nous voit, on nous voit le champion, le meilleur, etc. Donc, aussi, je dirais qu'on doit être le meilleur parce que tout le monde a espoir en nous. Il faut transformer ce rêve en réalité. Bien sûr, on a assez de terre et on peut exporter, ramasser beaucoup d'argent. On peut laisser le pétrole pour d'autres générations. Alors, les avantages comparatifs, par exemple, humaine d'oeuvre qualifiée, est-ce que c'est le cas aujourd'hui concrètement, M. Ziani, ou alors les entreprises peinent à trouver humaine d'oeuvre qualifiée ? La ressource humaine, aujourd'hui, c'est un grand problème. C'est la richesse. Le problème, c'est qu'on a dit qu'on doit tisser des ponts entre l'université, les entreprises, etc. Non, je regrette. Les ponts sont tissés, mais personne ne monte dans le pont pour attirer dans l'entreprise. C'est une question de formation à l'intérieur de ces universités qui ne forment rien. Nous formons en deux langues différentes. L'industrie travaille en français, les institutions formons en arabe. Nous n'avons rien contre l'arabe, mais il faut un temps d'adaptation. Aujourd'hui, prendre quelqu'un de frais de l'université, ce qui coûte à l'entreprise, c'est de le préparer pendant trois ans. Et d'ici là, il va changer encore de boulot, etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, la formation en interne et la complicité des entreprises avec l'université doivent être très, très, très serrées. Alors, les modalités aujourd'hui, par exemple, de paiement et d'autres avantages comparatifs, puisque aujourd'hui, il y a la présentation de la loi de finances au niveau du Conseil de la Nation. La dernière modalité avance en adoption définitive. M. Ziani. Moi, les modalités de paiement, les incotermes en général, dans le système bancaire, je dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons que trois positions. Les incotermes, il en existe plus d'une vingtaine. Mais aujourd'hui, nous, en Algérie, on n'exploite que trois. C'est normal que l'Algérie aujourd'hui a peur de s'ouvrir un peu sur les incotermes parce qu'elle a peur de perdre de l'argent, etc. Dans le passé, c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, quand même, il faut ouvrir par exemple le troc. Le troc, c'est rien, c'est un incotermes, c'est un échange de produits. Ça permet aux donations de ne pas payer des droits de douane dans chaque pays et ça permet aussi d'échanger des produits de matières premières. Il doit être réglementé ? Oui, il a toujours été réglementé. Il doit être juste remis sur la scène et c'est justement, dans un premier temps, nous pouvons faire accès uniquement aux industries qui sont importateurs de matières. Je cite par exemple l'industrie du chocolat, le beurre de cacao, le cacao, on en produit en Algérie, d'ailleurs, on essaie de le protéger, mais pas assez. Mais on peut importer ce beurre de cacao du continent africain. Pourquoi voulez-vous qu'on l'importe d'Europe ? On peut faire des échanges. Nous avons ici, nous avons des oranges, nous avons des dates, nous avons de l'huile d'olive, nous avons des olives. On peut faire, dans le cadre de ce troc-là, de la richesse et faire des échanges extraordinaires rien que des terres de chaque nation. Alors, quels sont les aspects aussi qu'on pourrait développer par rapport aux incotermes ? Moi, je dirais que dans les incotermes, vous vous souvenez, aujourd'hui, aujourd'hui, on a trois mois de paiement, il faut aller au moins à cinq. On a le mois de la lettre de crédit, le mois du paiement à vue, le mois de 30 jours, à 90 jours. Il faut rajouter les incotermes, il faut rajouter les autres incotermes qui permettent, par exemple, aujourd'hui, pour l'exportation, qu'est-ce qui gêne ? C'est que, si on peut ouvrir un peu les incotermes, aujourd'hui, vous avez des demandeurs de produits, on peut faire de l'exportation, qui vous dit, je veux que le produit soit rendu, par exemple, à Frankfurt. Et là, ce n'est pas possible pour nous parce qu'on ne peut pas rendre à Frankfurt, parce qu'il faut prendre un transport localement, etc., et satisfaire le fournisseur à l'étranger. Et si les incotermes ne nous permettent pas. Alors, aujourd'hui, par être compétitif, est-ce qu'on peut considérer que pour exporter, notamment vers le continent africain, pensez-vous qu'elle est à l'Algérie compétitive en matière de coût du fret cargo ? M. Ziani, puisque nous savons aussi, cette volonté des pouvoirs publics d'ouvrir le segment fret cargo au privé, à l'investissement privé, national ? M. Ziani, c'est déjà Air Algérie, déjà, on a mis beaucoup d'années pour arriver à avoir un cargo. Moi-même, j'ai boosté tous nos ministères pour dire, il faut, s'il vous plaît, aider Air Algérie à avoir. Ils ont un cargo, aujourd'hui, de 30 tonnes, qui fait un peu l'Afrique, qui fait l'Europe. Déjà, lui-même, son planning n'est pas assez plein. Donc, c'est vrai que d'autres investissements qui se feront dans le fret, moi, je pense que c'était le premier accompagnement que je voulais demander au départ par rapport à l'exportation vers l'Afrique. C'est à partir des cargos qu'on peut subventionner dans un premier temps. Parce qu'aujourd'hui, être rapide et être sur le terrain, c'est avoir une compagnie compétitive. une représentation aussi à l'étranger pour le continent africain, un comptoir au niveau du Sénégal. Pourquoi le choix du Sénégal, M. Ziani ? Rapidement. Je ne parle pas du comptoir, je voulais juste parler de la banque, une représentation qui nous permet de rapatrier nos devises très, très rapidement et aussi faire profiter toutes les diasporas qui sont autour. Ça, c'est une chose. Pour les comptoirs, cette histoire de comptoir, on n'arrête pas d'en parler, les comptoirs, c'est aux entreprises de faire des... dans les associations, de créer eux-mêmes leurs comptoirs et de s'exporter à travers l'Algérie vers l'Afrique. Alors, avoir une industrie compétitive, c'est très, très, très difficile en Algérie quand un investisseur passe son temps à régler des formalités administratives au lieu de se consacrer à son industrie. Par exemple, je suis aujourd'hui un producteur de produits cosmétiques, je suis bloqué pour importation de boîtes en plastique qui portent ma maquette et mes coordonnées pour emballages de parfums. Comment être compétitif devant des importations avec des emballages luxueux ? C'est vrai, ça aussi, c'est un autre problème parce qu'avec les contingents, on a tout bloqué, même les intrants pour certains producteurs qui peinent à aller aujourd'hui les obtenir. Oui, ça a toujours été le problème parce qu'aujourd'hui, un industriel est soumis aux autorisations de mine, aux autorisations d'industrie, etc. Alors que les produits viennent directement, ils rentrent sur le marché sans être soumis de quoi que ce soit. Et l'industrie algérienne est soumise. C'est pour ça que tout à l'heure dans le début de l'émission, je vous ai dit qu'il y a des systèmes qu'il faudrait qu'on abandonne parce que les autres les ont abandonnés et nous sommes en train de reprendre le même chemin justement parce qu'il faut passer par les mines, parce que ça c'est dangereux, parce que ça c'est pas bon, parce que ceci, mais le produit rentre par le conteneur sans être soumis. Et justement, par rapport à cet industriel, je dirais que bien sûr aujourd'hui, il faut se rapprocher, je l'ai dit tout à l'heure, d'une association ou du ministère du commerce pour essayer de faire valoir qu'est-ce que vous produisez et qu'on ne fait plus la distinction entre le produit fini et les matières premières. Et justement, parce qu'il y a des protections, mais aussi, il faudrait quand même qu'on soit en norme. Il faudrait qu'on vous écoute, M. Ziani. Un peu plus. M. Abdel Wahab Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt.